Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu te sens régulièrement démuni et tu sembles manquer de répartie quand on t'attaque, quand on te critique, quand tu peux t'être, et je n'espère pas pour toi, tu dois affronter des humiliations en public et que les mots ne viennent pas pour répondre, tu ne sais pas quelle posture adopter et tu as l'impression que c'est une deuxième humiliation en fait de voir que tu n'as pas les armes pour répondre. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu veux, en observant quelqu'un de bien meilleur que moi, Christiane Taubira en l'occurrence, si tu veux apprendre comment répondre, en plus avec une certaine élégance et une grande répartie, à des attaques. Et dans cette vidéo, je vais analyser un discours de Christiane Taubira qui a été ministre du gouvernement français il y a quelques années. Et ce discours est dans le cadre d'une de ses interventions en réponse à un député de l'opposition parce que l'Assemblée Nationale, c'est vraiment le lieu de la castagne politique, castagne verbale pour le coup, et il y a beaucoup de leçons à en tirer. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et bon retour aux habitués. Merci beaucoup d'être là. Je suis Jennifer Tellev, je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent s'exprimer avec aisance, qui veulent s'exprimer avec clarté pour se faire comprendre, avec précision pour apprendre à utiliser les mots justes, avec fluidité pour moins chercher leurs mots, que leurs idées s'enchaînent avec logique et être globalement plus confiants aussi. Et la répartie, c'est une question de maîtrise du langage, mais c'est aussi une question de confiance et de posture. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Mais si avant, tu veux faire ton premier pas sur ton chemin d'aisance, je t'invite à t'inscrire à la masterclass gratuite de l'école d'expression qui s'appelle S'exprimer avec aisance, justement, la technique secrète. Et pour t'inscrire et en savoir plus, le lien est juste en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Alors, donc là, la vidéo que je vais analyser pour vous, eh bien, c'est une réponse à en l'occurrence Eric Ciotti. Honnêtement, le fond du sujet politique, on s'en fout et ça me permet de faire un petit avertissement, comme toujours dans ces vidéos d'analyse. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent pour voir si je continue d'en faire ou pas. Parce que je sais que vous aimez les contenus sur le vocabulaire et tout, mais est-ce que vous aimez ce format analyse ou est-ce que vous préférez que je fasse plus de vidéos, comme je fais d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker pour que je sache, tout simplement, pour me transmettre ces infos. Donc, là, en l'occurrence, cette vidéo, c'est un extrait d'une intervention publique de Christiane Taubira. Donc, si vous ne connaissez pas le gouvernement, enfin, en tout cas, les questions au gouvernement, c'est un moment chaque semaine. Je ne vais pas détailler, on va faire schématique. En tout cas, chaque semaine, les députés de la majorité et de l'opposition, donc la majorité du gouvernement ou opposée au gouvernement, eh bien, peuvent poser des questions sur l'actualité politique du pays. Et on va parler de politique indirectement, mais surtout d'expression. Cette vidéo n'est aucunement un parti-pli politique. Je n'en ai rien à faire de l'avis politique de Christiane Taubira ou encore de l'avis politique d'Éric Ciotti dans cette vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est juste la réponse de Christiane Taubira qui met tout le monde d'accord, gauche comme droite, elle a mis Éric Ciotti KO. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, si dans les commentaires, vous êtes là à nous saouler avec vos remarques politiques, « Ouais, la politique de Christiane Taubira, c'était nul ! » En fait, on va supprimer ça. Ce n'est pas le but de cette chaîne. Ne venez pas nous polluer avec vos commentaires inutiles. « Moi, j'aime la politique. J'ai travaillé dans le milieu politique. J'ai des amis de droite. J'ai des amis qui votent Zemmour. Il n'y a pas de problème. En fait, vous pouvez penser ce que vous voulez. Cependant, ne venez pas nous saouler ici avec vos idées politiques parce qu'ici, on veut apprendre à mieux s'exprimer. Et quelles que soient vos idées politiques, vous ne pouvez pas nier que Christiane Taubira, c'est s'exprimer. » Et dans cet extra, il fait preuve de réparti. L'avertissement est fermé. J'ai utilisé le point Godwin avec un certain nom qui commence par Z. J'espère que c'est bon. On ne va pas parler politique. Et maintenant, on entre dans l'expression avec la réponse de Christiane Taubira. Donc, en gros, il a critiqué la politique du gouvernement et là, elle va lui répondre. Let's go. Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande, je me demande si lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Ok. Donc, je vais peut-être revenir un peu en arrière. C'est un extrait que j'ai déjà fait écouter à des élèves de l'école d'expression dans certains cours qu'on a dans nos programmes, notamment le programme aisance. Il y a le programme plus avancé aussi. Donc, je parle un peu parce qu'on ne peut pas s'inscrire n'importe comment, mais que le programme aisance est ouvert à tout le monde. Donc, je sais déjà un peu des élèves qui sont en train d'apprendre à mieux s'exprimer et qui ont un peu des difficultés d'expression. Je vois un peu quelles sont leurs remarques d'ordinaire. Donc déjà, ça va dépendre de votre niveau d'expression. Mais si vous êtes là, il est peut-être probable que ce soit difficile pour vous de comprendre ce que dit Christiane Taubira. Et c'est en lien avec une des caractéristiques de son expression. C'est que là, elle a un discours qui est... En tout cas, elle a une langue qui est plutôt soutenue et qui est plutôt littéraire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces phrases seront dans une syntaxe un peu plus avancée que le langage courant. Donc, pour tous ceux qui aiment le langage soutenu, n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cet extrait-là. Vous pourrez même écrire le texte de ce qu'elle dit. C'est un exercice très enrichissant. Et au-delà de ça, elle utilise des procédés littéraires, notamment en l'occurrence les registres. Les registres qui permettent de donner une tonalité au discours et de créer une atmosphère émotionnelle pour être plus efficace. Donc, on va revenir un peu en arrière et je vais vous décortiquer ça rapidement. Vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande, je me demande... Voilà. Donc, par exemple, là, sa première phrase, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Donc, là, il y a quand même une certaine ironie. Donc, une atmosphère de moquerie, de dire certaines choses pour se moquer, mais sans le penser vraiment. Voilà. Il y a quand même de l'ironie. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et... Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Voilà. Donc, là, je me demande si, quand vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Donc, là, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Donc, une question rhétorique même personnelle, en fait. Donc, c'est une fausse question, en fait. Elle c'est un procédé pour insidieusement dire qu'il ne croit pas ce qu'il dit. Au lieu de dire ça, elle crée une question, ça crée un effet rhétorique, un effet oratoire. Et ça peut presque même créer du rire, en fait. Voilà. Donc, ça, vous voyez que rien qu'en deux phrases, il y a une richesse de la langue au niveau du vocabulaire, de la syntaxe. Voilà. Vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Et un verbe, voilà. Elle n'a pas utilisé un verbe passe-partout comme avoir. Une question rhétorique. Donc, elle n'est pas juste dans l'affirmation d'idées qui peuvent être claires. Mais il y a une mise en forme de son discours qui sert son intention. Et c'est ça qui est important. C'est que si vous voulez avoir de la répartie, il va falloir avoir une intention. Quelle est l'intention dans votre réponse ? Et là, on est clairement dans de la moquerie, de la dénonciation, d'une certaine hypocrisie, d'un manque de sincérité dans les critiques qui sont faites. Et elle choisit pour faire ça, pas une posture agressive, mais une posture un peu passive agressive, une certaine distance qui permet de mieux attaquer. Donc ça, c'est aussi une posture que vous pouvez prendre. Parfois, quand on se sent attaqué, on veut répondre sur le même registre de l'agressivité. Et parfois, ça va être peut-être plus intéressant de répondre sur un registre un peu plus détaché, en apparence, mais en réalité, qui va être tout aussi agressif. Si vous voulez attaquer et dénoncer, bien sûr. Donc, beaucoup de choses à dire déjà en quelques phrases. Et là, je ne fais que des retours sur sa stratégie de la répartie. Au-delà de ça, au niveau de son élocution, vous voyez qu'il y a un effort et notamment un changement de rythme. Donc, ces premières phrases sont prononcées avec un peu plus d'emphase, dans un débit un peu plus lent, puis elles accélèrent un moment. Donc, je vais remettre à partir de l'accélération pour que vous voyez la transition. Donc là, pareil, je sais que peut-être certains d'entre vous n'ont pas compris ce qu'elle a dit. Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé quelques sentiments contrariés. Donc là, on est clairement dans un registre plus soutenu. Vous voyez que beaucoup de gens rient parce qu'elle se moque clairement de lui, quoi. Il fout de sa gueule, quoi. Sois non vulgaire. Allez ! Et sentiments contrariés, c'est une expression vraiment littéraire que vous pouvez peut-être retrouver dans certains poèmes, peut-être. C'est une expression littéraire qui désigne, en fait, des sentiments peut-être amoureux d'Eric Ciotti contrariés, donc qui ne serait pas réciproque. Voilà. Donc, vous voyez que là, on est dans un niveau de langue très plus élevé, en tout cas plus soutenu. Et vous voyez aussi que vous pouvez, si vous voulez avoir une répartie qui soit ferme, mais en même temps élégante et qui vous permet de garder la tête haute, vous pouvez aussi choisir de répondre en gardant une posture un peu plus soutenue. Si vous n'avez pas ce niveau de langue, ce niveau de vocabulaire, vous pouvez quand même garder, être inspiré par sa diction, sa posture, une certaine désinventure, un certain détachement. Vous pouvez répondre comme ça et vous pouvez développer ce muscle de la répartie détachée, mais offensive. Cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède. Donc là, cet hémicycle tout entier, a déjà constaté à quel point je vous obsède. Donc là, c'est une stratégie rhétorique évidente de quand quelqu'un vous attaque. Bien souvent, le piège, c'est de prendre les choses personnellement. Alors que s'il y a d'autres gens autour de vous, vous pouvez faire du public votre allié pour isoler votre agresseur. Donc, je parle d'agresseur sur le plan symbolique, j'espère. Là, on parle de peut-être quelqu'un qui vous a critiqué, qui vous a insulté au pire. Voilà, là, on est dans de la réponse verbale. Donc, si quelqu'un vous a frappé, là, c'est pas tant mes compétences. Donc, imaginons que quelqu'un vous attaque, mais prenez votre public à partie, en fait. Enfin, voilà, tout le monde a bien vu que, enfin, je t'obsède, en fait. Pourquoi ? Je suis toujours là à critiquer mes idées. Voilà. Et là, la personne, elle se sent gênée, elle se sent paralysée. Donc, et les autres, ça les fait rire. Donc, ça, c'est une technique rhétorique très puissante. Mais il faut être, il faut avoir confiance en soi, en fait. Parce que pour beaucoup, vous aurez peur. Ah, mais est-ce que les autres vont pas aller dans le sens de mon agresseur, de la personne qui m'attaque ? Et c'est là, en fait, où, là, Christiane Taubira, il y a le cadre de l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui renforce cet aspect, mais elle est sur scène, en fait. Et c'est elle qui est la maîtresse de son discours, de ce qu'elle choisit de dire et de l'effet qu'elle veut créer chez l'autre. Donc, quand vous voulez avoir une répartie forte, une répartie puissante pour vous défendre face aux attaques, vous devez adopter une posture d'intention et reprendre le contrôle de votre attitude et de votre environnement. Parce que bien souvent, en fait, quand on manque de répartie, on est dans une posture du passif. Je subis, je ne sais pas, je ne, je ne. Là, la posture, ça va être de revenir dans une attaque, mais qu'il y aura une façale détendue. Donc là, on parle du type de Christiane Taubira. Vous voyez, il y a plein de types de réparties. Dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. OK. Donc là, vous voyez la tête du type. Même les gens de droite se marrent, vous voyez. Donc là, c'est censé être ces opposants. Bon, là, on est dans de la joute oratoire. Voilà, c'est marrant. Voilà. Si vous ne le savez pas, je ne sais plus si je l'ai dit. Non, je ne crois pas que je l'ai dit. J'ai, moi, j'ai fait Sciences Po Paris, qui est une école qui forme beaucoup de personnel politique, notamment en France. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale auprès d'un député. Et quand on a fait ce type d'études et quand on évolue dans le milieu politique, notamment, on aime ce côté joute oratoire. Donc, même vos opposants seront contents. Voilà. Bon, là, on n'est pas trop dans du fond, mais c'est un autre sujet. Et on a dit qu'on ne parlait pas de fond politique parce que ça ne nous intéresse pas. Mais c'est pour vous dire pourquoi je vous dis ça. C'est pour vous dire que parfois, vous avez un syndrome du bon élève, de la bonne élève. C'est-à-dire que vous voulez absolument être pertinent sur le fond, être intelligent, alors que ce qui va primer, c'est votre posture, votre intention quand vous répondez. Alors là, c'est vrai qu'il y a un propos. Enfin, le propos, en gros, le propos, c'est « t'es obsédé par moi, finalement, tu m'aimes bien, tu me critiques, mais tu m'aimes bien. » Voilà. Enfin, là, c'est l'Assemblée nationale, donc elle utilise un vocabulaire un peu plus soutenu. Voilà. Mais vous pouvez très bien utiliser les mots que je viens de dire et les prononcer avec une posture qui va pouvoir mettre KO votre adversaire. Et pour beaucoup, vous n'arrivez pas à avoir une répartie parce que vous êtes bloqués par vos attentes. Ça doit être ceci, ça doit être cela. Et vous ne vous mettez pas votre... Le centre, votre attention n'est pas centrée sur votre posture et votre énergie pendant la répartie alors que c'est ça qui prime, en fait. Et je sais que c'est dur à comprendre pour beaucoup, mais c'est vraiment réel. « Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur. Compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité, nous avons du mal. » Donc là, on a ce qu'on appelle beaucoup de procédés rhétoriques. Clairement, je vous en ai déjà mentionné certains. Il y a aussi un niveau de langue plus élevé. Donc là, aurait, on a certains temps, qui sont beaucoup moins utilisés dans le langage courant. Elle utilise du conditionnel, du conditionnel passé, voilà. Donc, elle utilise pas mal de choses différentes avant et après aussi dans le discours. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, elle va utiliser des rythmes de la musicalité. Et là, en l'occurrence, c'est un rythme éternaire. Donc, les rythmes, c'est un outil rhétorique très important. Là, vous pouvez l'utiliser dans vos réparties, mais c'est plutôt dans vos discours en général, si vous voulez gagner en éloquence. Donc, le rythme binaire éternaire, ça va être de construire vos phrases autour de deux éléments ou de trois éléments qui auront la même musicalité, en fait, vont créer le même rythme, seront de temps équivalents. Donc, par exemple, j'aime le chocolat, j'aime les céréales. C'est ce qui m'est venu, désolée, pour la beauté poétique de ces exemples. Voilà. Ternaire, j'aime le vin, l'eau, le feu. Ça n'a pas de sens parce que je veux que vous fassez attention à la musicalité. Donc, par exemple, si je dis j'aime le chocolat, j'aime le vin, ce n'est pas l'idéal parce que le chocolat, c'est un peu plus long que le vin, mais ça peut quand même passer pour un rythme binaire. Donc, binaire 2, ternaire 3. Et c'est intéressant d'utiliser ce type d'éléments parce que ça va vraiment mettre en valeur vos trois éléments, deux ou trois éléments, en fait. Et ça va aussi créer de la musicalité, donc ça va permettre de capter l'attention du public. Nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là. Ok. Et cette fin-là, elle est parfaite. Enfin, je n'ai pas continué la suite. Voilà. Mais très intéressant. Utiliser le « nous » aussi. C'est en lien avec tout à l'heure quand elle a pris à partie le public. « Nous avons du mal ». Ça, c'est un procédé rhétorique. C'est que vous êtes attaqué aussi de pouvoir inclure les autres et de pas juste parler en votre nom pour défendre ce qui vous semble évident et évident pas que pour vous, mais pour la majeure partie de la population, en fait. Voilà. Et ça, c'est un élément intéressant. Imaginons qu'on vous agresse et qu'on vous attaque en réunion en disant que ce que vous dites, c'est pas sourcé ou je ne sais pas quoi. Tu peux dire, par exemple, « Toute l'équipe, tout le département informatique a travaillé dessus. Nous avons du mal à croire que vous n'ayez pas accès aux données de notre travail qui montrent que tout cela est bien sourcé ». Voilà. Là, c'est autre chose de dire « Non, 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 les données sont bien là ». Non, c'est autre chose. Il y a un procédé rhétorique. Et finalement, en fait, vous vous mettez en frontal. En fait, il y a quelque chose d'offensif parce que vous dites à la personne « Non, ce que vous dites, ça ne convient pas ». Et nous sommes plusieurs. Tu t'adresses à moi, mais en fait, moi, je ramène plusieurs personnes qui pourraient dire le contraire. Voilà. Donc, ça demande de la confiance. Ça demande dans la répartie de savoir se créer des alliés. C'est très important. Et ça demande aussi de ne pas avoir peur de l'adversité. Et c'est ça, l'art de la répartie. C'est aussi accepter un peu le combat. Et le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'acceptez pas le combat. Vous avez peur, vous êtes gêné. Et sachez que le langage peut être un outil pour pacifier les relations et avoir une petite dose d'agressivité à l'oral. Ça permet aussi d'éviter de l'avoir dans les faits, dans le corps, dans les gestes. Et c'est une agressivité qui peut être policée. Et c'est un outil que nous utilisons en tant qu'être humain depuis très longtemps, depuis des millénaires. Et qu'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez prendre, vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Mais pour ça, il faut accepter de jouer le jeu de la répartie. Le jeu du combat. Le jeu de la joute. Le jeu de l'attaque. Mais avec votre style. Et là, vous avez vu un style plus détaché, plus soutenu, mais quand même très offensif. Et je pense qu'on peut tous dire, parce que c'est unanime, elle l'a quand même bien mis KO. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez eu plein de prises de conscience sur ce que peut être la répartie. Et la que vous voulez gagner en aisance dans votre expression, n'oubliez pas qu'il y a une autre masterclass gratuite de l'école d'expression. C'est qu'une avec aisance la technique secrète. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. C'est vraiment une masterclass qui a beaucoup de succès depuis maintenant plus d'un an, presque deux ans. Je ne compte plus. Et c'est le socle de notre pédagogie à l'école d'expression. Et si aujourd'hui vous avez des difficultés, je suis sûre qu'elle pourra beaucoup vous aider. Et moi, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo.